Musique Au sein du groupe Pélinq, la problématique que nous rencontrons, c'est une problématique de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans les métiers de la mécanique. Nous avons mis en place trois dispositifs. Le premier est le dispositif MRS qui nous a été proposé par notre pôle emploi, méthode de recrutement par simulation, qui permet de tester les aptitudes manuelles directement applicables dans notre atelier Petits Outils. Le second dispositif nous a demandé de travailler en collaboration avec l'AFPI, l'Association de formation professionnelle de l'industrie, qui nous a proposé des tests de positionnement qui vont être adaptés à notre atelier d'assemblage des gros matériels. Le troisième dispositif est en cours, qui va nous mettre en place une formation préalable à la prise de poste de tous nos monteurs-assembleurs gros matériels. Aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Sur l'atelier des Petits Outils, nous avons réussi à recruter l'ensemble de nos collaborateurs par le biais de la MRS. Sur le deuxième atelier d'assemblage, nous sommes arrivés aujourd'hui à recruter à peu près une personne sur deux. Et on pense qu'avec cette formation préalable à la prise de poste, on arrivera à l'ensemble de nos collaborateurs recrutés par le biais de ces trois dispositifs. L'ARTM est une entreprise de 3400 salariés avec 47 métiers. Et la question de la mobilité et des transitions professionnelles représente un élément essentiel de la politique des ressources humaines. Pour ce faire, nous avons beaucoup travaillé sur la mobilité interne, le passage d'un métier vers un autre métier, de chauffeur de bus à celui de vérificateur, par exemple, ou de responsable de station. Et là, nous avons de ce fait un parcours professionnel qui est varié, car à l'ARTM, nous n'embauchons pas pour six mois, mais bien pour plus de 25 ans. 70% des emplois dans l'exploitation sont des emplois qui sont pourvus par l'interne grâce à la mobilité. J'ajoute que la question de la pénibilité nous oblige à l'ARTM aussi à favoriser la mobilité. Et la méthode de recrutement par simulation à laquelle nous opérons avec le Pôle emploi nous permet aujourd'hui de recruter des femmes et des hommes qui, par les compétences recélées au sein de la MRS, nous permettront de leur proposer des parcours de mobilité, de transition professionnelle. Plus facilement qu'on ne le faisait jadis. Enfin, j'ajoute que nous devons être innovants, audacieux. Et si la promotion interne aujourd'hui se traduit par une mobilité verticale à l'ARTM, puisque nous avons plus de 30% des agents d'exécution qui passent et qui deviennent agents de maîtrise, nous devons aussi travailler avec d'autres entreprises. RTM, Eurocopter, pourraient être effectivement un axe de travail pour nos directions des ressources humaines et favoriser ainsi pour nos salariés respectifs des parcours professionnels différents à l'intérieur d'entreprises différentes. Donc une politique à part entière qui doit nécessiter encore des efforts charge à nous d'aller plus loin, d'innover et d'être un peu audacieux. Au sein de CARI, on a constaté, si vous voulez, au niveau de nos collaborateurs qu'il y avait des besoins d'évolution professionnelle. Et en face, on a regardé quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour répondre à ces besoins d'évolution. Nous avons mis en place au sein de l'entreprise des tutorats. Donc c'est le petit jeune qui prend un compagnon plus âgé et plus expérimenté en partie technique qui l'aide à évoluer. Donc au sein de l'entreprise, on a déjà mis sur les trois dernières années 186 tutorats, aussi bien au niveau des compagnons sur chantier, mais également sur les parties ingénieurs et les jeunes conducteurs de travaux qu'on embauche. Nous avons également mis en place les cumul en plein retraite pour les seniors qui quittent l'entreprise pour transmettre leur savoir-faire aux jeunes. Et puis nous avons aussi accompagné nos collaborateurs dans le changement de réorientation professionnelle dans le cadre de VAE ou de bilan de compétences, ce qui a permis à certains collaborateurs du chantier d'évoluer vers la partie administrative ou l'inverse. La politique d'air confirmé en matière de mobilité s'inscrit et doit s'inscrire dans une stratégie globale de développement d'entreprise. Parce qu'il s'agit non seulement de pouvoir aujourd'hui répondre aux besoins en termes de compétences, de responsabilités, mais aussi d'anticiper les compétences, les besoins que nous aurons demain, après-demain. Un des outils importants que nous avons mis en place, c'est que nous avons transformé notre entretien annuel en entretien de développement. Nous projetons avec le collaborateur par rapport aux besoins de l'entreprise, mais aussi par rapport aux souhaits du collaborateur. Et on a inscrit dans le marbre que tous les postes de l'entreprise seraient d'abord proposés en priorité systématiquement aux collaborateurs de l'entreprise. Nous avons demandé dans tous les départements de proposer des fonctions passerelles. C'est-à-dire que par rapport aux fonctions qu'ils occupent aujourd'hui, de pouvoir se projeter en avant en franchissant des étapes chronologiques, naturelles et évidentes. Aujourd'hui, pratiquement trois quarts des personnes qui ont été recrutées l'ont été dans le cadre de la mobilité interne. Nous avions des gens qui travaillaient en milieu de production que j'ai moi-même accueilli dans mon service aux ressources humaines et ça fonctionne extrêmement bien. et ça entraîne les autres collaborateurs à s'inscrire dans le mouvement.